Alors bonsoir à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce dimanche 17 septembre 2023 de 23h13 du Québec. Heureux de vous retrouver sur YouTube, merci d'être avec moi. Merci d'être abonné ceux qui ne sont pas faits le maintenant, merci à ceux qui m'envoient plusieurs liens et messages, toujours très pertinents. La spécialité des médias c'est de nous construire une réalité, une réalité basée sur les ambitions, l'agenda de l'élite qui nous gouverne. Les médias ont tous les moyens pour faire ça, technique et aussi d'influence et de puissance. Les médias appartiennent à l'élite qui nous gouverne d'ailleurs. Et pendant qu'on essaie de nous convaincre parce qu'on prend la température du sol maintenant pour effrayer le monde, on t'a dit qu'il faisait 46 degrés en Sardinne et en Cécile cet été, on avait oublié de te dire que, et même Copernicus et l'Agence spatiale européenne ont admis qu'ils avaient pris les températures du sol. N'importe qui qui prend la température du sol va réaliser que ce n'est pas la température réelle. Moi j'ai fait le test et je pense que je vous l'avais partagé. Cet été il faisait 25 ou 26 degrés, c'était ensoleillé autour de ma piscine, j'ai mis mon thermomètre sur le béton et il s'est monté à 50 en quelques minutes. Il y a une étude récente qui suggère, scientifique, faite par plusieurs scientifiques, plusieurs groupes scientifiques, que le réchauffement climatique pourrait être un problème urbain. Tu le vois, t'habites peut-être une ville puis t'es déjà allé à la campagne le même jour ou un petit peu plus loin que la campagne, en arrière-pays, où c'est montagneux, où c'est plus loin que des agglomérations de millions de gens et il y a une différence de température. Moi je l'ai fait le test cet été de 3, 4, 5, 6 degrés des fois. Donc il y a beaucoup, beaucoup de, beaucoup d'études qui sont biaisées. La réalité est biaisée parce qu'on a un modèle puis un économique puis un agenda à te faire passer. Donc c'est ça qui a répété toujours les mêmes choses puis a blâmé le changement climatique. Le changement climatique, c'est là depuis toujours. Mais les autres, ils ont changé leur lexique, ils nous ont parlé au début, de réchauffement climatique, comme ça, global, ça venait pas. Ils ont changé ça pour réchauffement global, réchauffement, pour ça, urgence climatique. Il y en a tellement d'appellations qu'on a utilisées que toutes les prédictions d'Al Gore dans son film « The Inconvenient Truth », rien de ça qui est arrivé, on utilise maintenant le terme changement climatique puis on attribue chaque flocon de neige et goutte de pluie au changement climatique. S'il fait froid, c'est à cause des changements climatiques. S'il fait chaud, c'est à cause des changements climatiques. S'il y a de la pluie, c'est à cause des changements climatiques. S'il y a de la sécheresse, c'est à cause des changements climatiques, on le sait, c'est à cause du climat, à cause de la température. Ça a toujours été comme ça. Donc, on t'a bâti une réalité, essayer de te convaincre que tout ça est réel, mais dure ton vie. L'été, ça a toujours été l'été, il y a toujours une période de chaleur. Puis là, tu vas te rendre compte que l'hiver s'en vient et pas à peu près. Puis on va aller visiter quelques titres d'autres sites de nouvelles que ceux que tu vois des médias traditionnels, sans contredire le fait que, oui, il y a des changements climatiques qui sont toujours, toujours en opération des changements climatiques, même, je te dirais, à tous les jours. Imagine-toi que on pense et ce qui est en train de se développer, et c'est un vortex polaire qui est déjà en train de se former, qu'on vient de, qu'on est en train d'analyser, est en train de se former au-dessus du pôle nord, signifie que l'hiver 2023-2024 sera assez spectaculaire. À l'approche de la saison hivernale 2023-2024, un nouveau vortex polaire en formation attire l'attention, nous raconte The Watchers. Dans la stratosphère au-dessus du pôle nord, son intensification rapide pourrait entraîner des conséquences météorologiques importantes dans certaines parties de l'Amérique du Nord et de l'Europe. On l'a vu déjà, il y a eu beaucoup de neige qui sont tombées en montagne dans certaines parties d'Europe. On a vu le mois d'août, il n'était pas chaud en France. Moi, j'ai eu des amis qui m'ont parlé qu'ils étaient allés la dernière semaine de juillet, au début d'août, à Paris. Ils ont été obligés d'aller s'acheter des... parce qu'ils partaient de Montréal, puis ils sont allés avec une valise pleine de vêtements d'été, puis apparemment, c'était pas chaud. Le terme. Donc, alors, la dynamique atmosphérique actuelle, y compris la phase... y compris la phase de l'oscillation quasi biennale à la phase El Niño, il existe une probabilité accrue plus froid aux États-Unis, au Canada et en Europe, de plus des chutes de neige supérieures à la moyenne. Ils sont attendus dans l'Est des États-Unis et en Europe. Donc, tu vois, on est loin du réchauffement global. Dal Gore, en 2000... quand il a fait son film, je ne sais pas quelle année. On est loin de ça. Le terme... Ils nous avaient dit qu'on n'aurait plus de neige en 2014. Si les enfants veulent voir de la neige, ils doivent aller voir des photos de famille, de souvenirs. Il n'y a personne qui est retourné voir Dal Gore pour lui demander des cons. Enfin, ça, c'est une autre affaire. Le terme vortex polar a différentes définitions. Cependant, dans le contexte de notre météo hivernale, son importance réside dans sa solidité, car elle détermine les conditions météorologiques que nous vivons en surface. À l'automne, les régions polaires commencent à se refroidir en raison de la diminution de l'angle du soleil, ne resservant qu'une énergie solaire minimale. En revanche, les régions plus au sud continuent de bénéficier d'un ensoleillement abondant. Cette forte différence de température entre les pôles et les zones subtropicales entraîne la formation d'une circulation de basse pression connue sous le nom de vortex polaire. Cette circulation s'étend à la surface terrestre jusqu'aux couches supérieures de l'atmosphère. Donc, on s'attend que, déjà, le pôle nord a déjà commencé son processus de refroidissement qui démarre traditionnellement en août et s'intensifie dans les mois suivants. Le vortex polaire devrait atteindre sa force maximale en novembre et décembre. Les effets potentiels et ses applications, bien, c'est qu'on va avoir un hiver très, 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 très hiver. Et tu peux même aller voir les prévisions du fameux Almanin des fermiers qui dit que, eh oui, il y aura des chutes de neige supérieures à la moyenne en 2023-2024 et qu'il y aura aussi du froid, des températures plus froides, avec plus de neige et des températures plus froides à travers les États-Unis et le Canada. Donc, Electroverse nous raconte aussi cette histoire-là de ce vortex polaire. Les dernières années, ces dernières années, l'expression « vortex polaire » a été adoptée par la cabale climatique pour désigner les masses d'air descendantes de l'Arctique. Dans cet article, il reflètera la force de la circulation polaire stratosphérique qui, qu'elle soit faible ou plus forte, joue un rôle crucial dans notre météo hivernale. À l'approche de l'automne, le soleil baisse. On aura à peu près les mêmes choses. Il est important de noter que le vortex polaire n'est pas seulement une tempête hivernale ou une simple épidémie de froid. Il s'agit plutôt, ou vague de froid, d'une vaste zone cyclonique tournant au-dessus de tout l'hémisphère nord, du sol jusqu'au sommet de la stratosphère et au-delà jusqu'à plus de 50 km. La force de cette circulation polaire stratosphérique peut faire la différence entre un hiver très froid et enneigé et un hiver chaud et sec. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une science exacte, un puissant vortex polaire verra de l'air froid emprisonné dans les régions polaires, ce qui signifie des conditions plus douces pour les latitudes moyennes. À l'inverse, un faible vortex polaire entraînera un courant jet polaire plus large et l'article aura plus de mal à contenir son air froid, qui est désormais libre de s'échapper vers le sud et de se propager dans des pays comme l'Amérique du Nord et ou l'Europe. Par une extension logique, l'activité solaire peut également contribuer à la stabilité des courants jetés. Depuis 2008, environ, la production solaire se maintient à des niveaux historiquement bas. Ensemble, les deux derniers cycles solaires 24 et 25, celui qui est en cours, le 25e, sont en baisse de devenir la paire de cycles la plus faible depuis ceux du minimum de Dalton de 1795 à 1815. Ce faible rendement semble modifier notre météo en affaiblissant les courants jets, ce qui a pour effet soit de tirer la chaleur tropicale vers des latitudes inhabituellement élevées, soit de tirer vers le bas, le froid polar inhabituellement loin vers le sud. Une étude de 2022 dans Nature a attribué le nombre croissant de vagues de chaleur européennes, en ignorant les critères de qualification les plus bas, à un cours en jet ondulé. Bien sûr, l'inverse, c'est-à-dire les épisodes de froid, est également en augmentation, mais la communauté scientifique n'est pas prête à récompenser une telle exploration. Donc, ça, c'est pour ce qui est de ça. Ce refroidissement stratosphérique s'intensifiera pendant le reste du mois de septembre et octobre, atteignant ses températures les plus basses en décembre, lorsque le vortex polaire est généralement à son plus fort. Maintenant, l'Afrique du Sud subit une vague de froid polaire record. 13 septembre, donc, on parle d'il y a quelques jours. La neige de septembre coupe les sommets du Colorado. La Slenas, Argentine, reçoit 3,3 pieds de neige en 24 heures. C'est le mois le plus frais pour la Nouvelle-Calédonie. La température de septembre la plus froide de l'Arctique, ou de l'Antarctique, pardon, depuis 2012. Désintégration des panneaux solaires en Allemagne et la colère du climat s'abat sur le Dr. Patrick Brown, celui qui avait admis, qui avait été obligé de mentir si vous voulez être publié dans Science. Grand minimum solaire, l'avenir s'annonce froid. Même le Centre de prévision météorologique spatiale de la NOA prévoit zéro tâche solaire de 2035 à 2040. Et ça continue, et ça continue. Le courant géondulé produit des pluies extrêmes dans le sud-est de l'Europe. Le front polaire frappe l'Australie. On arrive peut-être avec des confinements pensent-on climatiques. Donc ça, c'est ce qui nous attend pour cet hiver. On verra bien. Chaque jour amène son lot de surprises, mais je peux dire une chose. On est loin de la disparition de la neige puis du froid. À tous les hivers, le froid revient. À tous les étés, la chaleur revient. Vraiment étrange. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501